Bonjour Louis Louis. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Je t'en prive. Tu as souhaité témoigner à visage couvert, pourquoi ? Comme je fournis pas mal de vidéos de formation gratuite sur Lightroom ou Photoshop, j'ai subi des menaces de la part de certaines personnes qui font moins bien en faisant payer en plus, donc je suis un peu prudent. Sérieux ? Non, je déconne, c'est juste que ma gueule ne vous regarde pas. On peut me trouver sur le net, mais sous mon vrai nom, dans le cadre de ma vraie activité professionnelle, sous mon avatar schizophrène, c'est plus compliqué et c'est bien que ça reste comme ça. A propos de ton travail, c'est quoi ? T'es bien curieux toi. Disons que pour simplifier, je m'occupe de projets à l'international dans le domaine de la supply chain. Mon travail a quand même un intérêt dans mes activités photo pour vous, puisque dans le cadre de mon boulot, je dois être capable de synthétiser des idées ou des concepts et je dois être capable de les vulgariser. J'ai en face de moi des populations avec des niveaux très différents. Ces deux aspects de mon travail permettent de vous faire des vidéos simples qui se concentrent sur l'essentiel. Ok, donc si je continue dans l'indiscret, tu es marié, tu as des enfants ? Je suis marié à Mirou, évidemment. On a trois enfants. J'ai une histoire avec mademoiselle Châteounette, mais ça, on n'en parle pas, c'est secret. Puis c'est du passé. Et si tu veux connaître mon âge, je dirais simplement que j'ai fait mon service militaire. Ah oui, quand même, c'est pas tout jeune ça. Mais je te merde, petit con. Ok, ok. Sujet sensible, j'arrête là les indiscrétions. Ça t'est venu comment cette idée de Oui Oui Photo ? Il y a pas mal d'années, je faisais de la photo avec un appareil argentique. Pour les plus jeunes, c'est un truc où on ne voit pas l'image une fois qu'on a pris la photo. C'est-à-dire qu'il faut aller la développer ou la développer soi-même. On n'a pas l'image directement. Si, si, ça existait. Il paraît que ça existait. Puis les enfants arrivant, je suis devenu un peu feignant sur le sujet. Tu as fait de la photo de famille ? On peut dire ça comme ça, ouais, ouais. Lorsque j'ai voulu reprendre la photo un peu plus sérieusement, il y a 6 ou 7 ans, je suis allé voir ce qui existait sur le net. Là, je suis tombé sur plein d'articles, super techniques, des gens qui se prennent beaucoup au sérieux. Et j'ai fait des autres études, donc je suis capable de comprendre ce qu'ils ont écrit. Mais alors, je me suis dit que la personne, on va dire lambda, elle devait avoir un peu plus de mal. J'ai donc décidé de me lancer dans la création d'un site pour vulgariser certaines notions photographiques. Et comme c'était pour les grands débutants, et qu'à l'époque, on disait qu'un débutant était un oui-oui, c'est devenu oui-oui photo, tout simplement. Je vois. Comment es-tu arrivé à faire des vidéos de formation Lightroom ? Alors ça, c'est un processus qui s'est installé au fur et à mesure. La première chose qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas super fan de l'écrit. Je préfère de loin le parler ou le son d'une manière générale. Je ne peux avoir des émotions sur une musique. J'ai beaucoup plus de mal à avoir une émotion sur un écrit. C'est comme ça, il y a des gens qui savent l'écrit, d'autres qui savent le son, d'autres qui savent les deux. Moi, c'est plutôt le son. Donc, pour expliquer des choses, je préfère de loin faire une vidéo que de faire des copies d'écran avec du texte. C'est plus facile pour moi. Ma première vidéo, d'ailleurs, sur YouTube, c'était une vidéo qui montrait comment changer le motif d'une chemise. C'était en 2011. Un gars, il s'appelait Pox128 à l'époque, sur le forum Chasseurs d'Images, nous avait mis un autoportrait de lui, avec une belle chemise style sarienne. Et puis, je me suis amusé à changer le motif. Puis, j'ai posté le résultat. Puis, on m'a dit, tiens, comment t'as fait ça ? Et pour l'expliquer, j'ai simplement fait une vidéo. Je me souviens bien de cette histoire parce qu'après, c'est parti un peu en rire. Parce que tout le monde lui a fait son motif sur Slash Smith, il a été habillé par l'hiver, le POC. D'ailleurs, POC, si tu me regardes, j'espère que tu vas bien. Puis, fin 2013, j'ai été opéré et je me suis retrouvé à la maison pendant six semaines. J'en ai profité pour remettre à jour mon site. À cette époque-là, je me suis penché aussi sur le blog. Un site, c'est bien pour des articles institutionnels, mais un blog permet d'écrire des choses plus légères. Donc, l'idée du blog commençait à germer. J'ai donc ouvert mon blog en août 2014. Comme je m'étais fixé comme objectif d'écrire un billet par jour, il a bien fallu trouver des idées pour suivre cette cadence infernale. Je commençais à être pas trop mauvais en Lightroom, on va dire. Je me suis dit que j'aurais pu faire des vidéos de formation pour alimenter le blog. Et donc, je m'y suis mis et les vidéos de formation commençaient comme ça. Et ton forum, pourquoi l'avoir ouvert ? Alors, le forum, il y a trois raisons. J'étais sur un forum à l'époque où un nain de jambes est apparu. Après quelques prises de bec mémorables, et comme la modération ne souhaitait pas le virer, j'ai décidé de ne pas trop me rendre la tête avec ça et de quitter le forum. J'y étais plutôt pas mal, mais bon, c'est la vie, je vois ça plutôt comme une opportunité. C'était chasseur d'images ? Non, chasseur d'images, j'y suis depuis dix ans. Il y a plein de grincheux aussi là-bas, mais j'ai appris à les gérer. Puis ceux avec qui je peux m'accrocher ont quand même un minimum de second degré. Ce qui n'était pas le cas vraiment de l'autre guignol. Puis, chasseur d'images, on va trouver quand même des grosses pointures. Et c'est super intéressant dans certains domaines d'avoir leurs avis. Donc, ok, première raison, tu étais orphelin de forum. Pas tout à fait, car je travaillais sur quatre ou cinq forums à l'époque. Mais disons que c'est des forums où j'avais moins de monde à aider. La deuxième raison, c'est que je recevais de plus en plus de mails qui me posaient des questions. Et si je réponds par mail, personne ne va avoir la réponse à part celui à qui je réponds. Et donc, je me suis dit, ça serait quand même pas mal d'avoir un forum. Comme ça, ça permettrait à tout le monde de voir les réponses. Et la troisième raison ? Pour écrire autant d'articles par année, il me faut de l'inspiration. Je me suis donc dit que ceux qui viendraient sur le forum avec leurs problèmes pouvaient m'inspirer un article ou deux. Puis en plus, l'idée d'avoir mon propre forum et de pouvoir y instaurer un état d'esprit amical dans un esprit de partage, j'ai trouvé ça assez sympa. Chez moi, il n'y a pas de pub, donc je n'ai rien à vendre. Je ne suis pas à la recherche d'audience à tout prix. Donc le premier qui m'emmerde, je le vire. C'est aussi simple que ça. Et tu traînes toujours sur d'autres forums ? À part chasseur d'images, à qui je reste fidèle, je n'ai vraiment pas le temps de traîner ailleurs. Non, je n'ai pas le temps. Tu vois comment la suite de Louis Photo ? Ça, c'est une bonne question. L'argent n'est pas mon moteur. Je gagne ma vie correctement avec mon vrai boulot. Donc, il n'y aura pas de pub ou ce genre de choses. Je suis contacté une dizaine de fois par an par des agences qui veulent mettre de la pub. Mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, je ne dis pas que plus tard, la photo devienne un complément de revenu. Mais ça sera un cadre différent. Ça sera des prestations adaptées, avec un client ou un petit groupe. Ça ne sera pas via Internet, je ne pense pas. Je n'ai pas envie de monétiser ma communauté. Merci pour cette interview, en tout cas. Je t'en prie. Pourquoi tu as accepté de la faire ? Simplement pour tester ma capacité à faire une vidéo d'interview. Je vais peut-être en faire bientôt, donc il fallait simplement un cobaye. Un truc à rajouter avant d'arrêter ? Oui, j'aimerais déjà remercier tous ceux qui viennent sur mon site, mon blog, mon forum et qui trouvent ça sympa. C'est ça qui me fait avancer. Voilà, je te propose d'arrêter là. Salut ! Au revoir, oui, oui. Sous-titrage ST' 501